Alors quelles sont les règles à respecter ? Notre reporter Bonjour L'Île-de-France est sur la route ce matin avec les Franciliens. Salut Clémence, tu es en direct dans un des périmètres concernés vers Opéra avec une chauffeur VTC. Comment va-t-elle s'organiser très concrètement ? Anna, vous êtes VTC, vous ne travaillez pas avec les plateformes, vous travaillez avec vous les délégations étrangères. Racontez-moi un petit peu comment ça va se passer pour vous à compter d'aujourd'hui avec cette zone à trafic limité. D'abord ce que vous me disiez tout à l'heure c'est que vous vous êtes quand même soulagé parce qu'on en parle depuis des années de cette ZTL. Et les VTC en tout premier lieu ne devaient pas avoir accès à cette zone. Finalement oui. Oui finalement oui. A partir du 31 octobre, ils ont autorisé les VTC aussi circuler dans cette zone qui était limité à nous. J'ai sincèrement, j'avais très très peur pour notre service de travail de transport et je suis beaucoup plus soulagé et on a maintenant un accès à la circulation. C'est ça parce que vous, vous me racontiez c'est quoi votre travail exactement ? Vous passez par où ? Quels sont vos trajets ? Vous me disiez que vous êtes beaucoup dans le secteur du Louvre notamment ? Oui, je suis beaucoup dans le secteur de Louvre, l'Opéra. Surtout dans ce secteur parce que par rapport à les hôtels, mes clients, je viens tous chercher ici aussi, déposer le Louvre. J'ai fait beaucoup de situe-tours, je passe beaucoup par ici et vraiment vraiment j'ai eu très très peur de cette zone. Surtout pour les VTC, je sais que pour les taxis il n'y a pas de soucis. Oui, mais les VTC en premier lieu ne devaient pas avoir accès à cette zone. Finalement, c'est le cas pour vous. Vous pouvez circuler librement dans cette zone-là. Le but, c'est évidemment de réduire le trafic de transit dans cette zone. Par exemple, pour la vue de l'Opéra vers laquelle on se dirige, le but c'est de réduire de 30% le trafic sur cette avenue. Vous me disiez, vous avez espoir finalement que ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de VTC notamment avec qui j'ai pu discuter ces derniers jours qui me disent mais nous on a peur en fait que ça déplace les bouchons et par exemple autour des quatre premiers arrondissements que ça fasse énormément de bouchons. Vous, vous pensez que ça va faire l'inverse, que les gens vont juste éviter de prendre la voiture ? Oui, je pense que les gens vont éviter de prendre la voiture. Je pense, sincèrement, parce que déjà, je trouve que ces relations, ça va beaucoup mieux. Les gens, ils ont peur maintenant de venir à Paris parce que ça coûte plus cher les amontes, tout ça. Ils ne pourront plus la voiture. Les gens, ils vont au métro, au Cénat. Après, avec Grand Paris, ils ont construit des centres commerciaux, tout ça. Je pense que les gens ne viendront plus à Paris. Seulement les Parisiens, ceux qui travaillent à Paris. Vous pensez qu'ils vont rester en banlieue ? Oui, je pense que les gens vont rester en banlieue. J'ai vraiment l'espoir que ça redevienne comme avant. Parce qu'avant, je faisais mon six-tour dans Paris à certaines heures, vers midi à 16h. Et ça a circulé très bien. Et là, j'ai l'espoir que ça aura moins de bouchons, sincèrement. Je vois déjà la rue de la Fête pour aller vers la gare du Nord. Avant, il y avait beaucoup, beaucoup de embouteilles. Je trouve que ça circule beaucoup mieux par rapport à avant. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que les gens, ils prennent moins de voitures. Les gens prennent peut-être plus les transports en commun. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va rappeler, pour toutes les personnes concernées, aujourd'hui, les seules qui ont le droit de passer dans cette zone à trafic limité, ce sont donc les VTC, les taxis, les véhicules de secours, mais également les visiteurs, c'est-à-dire les personnes qui ont quelque chose à faire dans ce quartier. C'est-à-dire qu'il faudra venir dans le centre de Paris en justifiant sa venue, c'est-à-dire un rendez-vous médical ou pour faire ses courses. Mais voilà, vous l'avez compris, le but, c'est d'éviter, d'interdire en tout cas le trafic de transit. On ne pourra donc plus passer par là, juste pour traverser le quartier.